Hé Antoine, tu penses quoi de la théorie de la sans-abri sur Life is Strange ? Il paraît que c'est la double temporelle de Max, ça mérite bien une petite analyse non ? Hmm, pourquoi pas. Mais avant ça, générique. Bonjour à tous les voyageurs du temps et bienvenue dans Élémentaire mon cher, l'émission qui décrypte les mystères de vos jeux vidéo favoris. Aujourd'hui, pour ce neuvième épisode, analysons ensemble l'une des théories les plus intéressantes du jeu Life is Strange, la théorie du double temporel. Alors pour tous ceux qui se sont perdus dans une grotte depuis le début de l'année dernière, Life is Strange nous partage l'histoire de Maxine Colfield, une étudiante en photographie à l'université de Blackwell située à Arcadia Bay, une petite bourgade fictive de l'Oregon. Au fur et à mesure de l'aventure rythmée par l'enquête de Max sur la disparition de Rachel Anbers, elle découvre qu'elle a la faculté de revenir dans le temps sur de courte période, ce qui lui permet de revenir entre autres sur les choix cornéliens de son aventure. Au cours de son enquête, Max fait la rencontre d'une femme SDF. Le joueur a alors la possibilité de discuter avec elle et s'il décide de lui parler, il apprend que cette femme est à Arcadia Bay depuis plus de 1000 ans. Depuis cette découverte, les théories foisonnent sur internet. Selon qu'elle, la SDF ne serait personne d'autre que Max elle-même. Mais l'est-elle vraiment ? Je dois vous avouer qu'au début, je n'ai absolument pas prêté attention à cette théorie. Et ce, jusqu'à la découverte d'une vidéo sur YouTube qui m'a fait comprendre que le mystère n'était peut-être pas aussi faux que je pouvais le croire. Cette vidéo réalisée par Geek Remix nous révèle les étranges liens qui unissent les deux personnages. A commencer par la couleur des yeux dont la ressemblance est particulièrement frappante. Mais c'est aussi la couleur des cheveux, la ressemblance physique ou encore le même goût prononcé pour les céréales qui nous amène à nous demander s'il existe vraiment un double temporel de Max. Après tout, elle est la seule à avoir le pouvoir de remonter le temps, et de plus en plus longtemps au fur et à mesure de l'aventure. Et si elle était parvenue à remonter le temps si loin qu'elle s'était retrouvée coincée dans le passé ? Mais il existe cependant un problème avec cette théorie. A chaque fois que Max remonte le temps, elle semble rajeunir. C'est-à-dire que bien qu'elle se souvienne des différents événements futurs, elle ne tombe jamais sur son double du passé. Par conséquent, elle rajeunit et revit les événements qu'elle a déjà vécu tout en connaissant leurs différentes conclusions. Mais si elle ne tombe jamais sur son double du passé, comment pourrait-elle rencontrer son double du futur ? Ce qui nous amène à nous poser la question de savoir si la SDF ne serait pas plutôt la représentation que Max se fait d'elle-même. Je vous laisse donc réfléchir à cette théorie et me donner vos avis en commentaire. Quant à moi, bien que la résolution de ce MeToo, comme qui dirait, mais Elementaire, je vous donne très vite rendez-vous sur cette chaîne pour un nouvel épisode d'Elementaire mon cher.